Comment prier pour inverser les principautés familiales ou encore comment mener une intercession suppliante en vue de la délivrance de sa famille de la malédiction divine ? Cette question qui constitue l'une des plaques tournantes de cette croisade a amplement reçu réponse au dixième jour. Il dit au verset 3 Je tournais ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Donc il demandait à Dieu de libérer son peuple. Il a utilisé une méthode de travail que nous recommandons à tous ceux qui sont à l'école de l'intercession pour leurs familles. A partir du modèle du prophète Daniel qui a intercédé pour la délivrance de son peuple comme il l'a écrit dans Daniel le chapitre 9 le verset 1 à 21, le pasteur Meunier qui a instruit l'assemblée sur les points clés qui impliquent l'intercession pour sa famille. Tu commences par écrire tous les péchés que tu reconnais dans ta famille. L'évronnierie, l'orgueil, les quérènes, la violence, les prostitutions. Le péché à ce niveau est culturel. Ce ne sont pas des actes isolés des individus. Une famille c'est quelque chose qui est implanté sur un espace et même dans le temps, ils vivent, ils s'expriment, on peut observer. Une famille peut même faire l'objet d'une étude scientifique. Les gens peuvent venir interroger les gens, causer avec eux, regarder comment ils vivent. Donc un frère qui veut intercéder pour sa famille doit faire un effort pour connaître les péchés que sa famille a commis. La famille au sang s'élargit. Ce n'est pas seulement ton père et ta mère. Tous les alliés, les grands-parents, les cousins, les neveux, même les alliés qui sont dedans. On dit les belles familles et les cousins. Parce que les problèmes de tous ces réseaux-là, de tous. Les péchés apportent des malédictions dans toutes les familles qui sont connectées. Quand tu as fini d'établir cette liste, Tu établis la liste des fléaux, des plaies, des calamités. Tu établis la liste des plaies, des calamités. Les maladies que tu as observées. Les malades que tu as observées. Les gens qui meurent la même période chaque année. Tu écrits. Les infirmités. Tu écrits. Les infirmités. Tu écrits. Dans certaines familles, il y a toujours des gens qui deviennent fous. Tu écrits. Dans certaines familles, il y a toujours des gens qui deviennent fous. Tu écrits. Tu écrits. Certains sont dépressifs. Certains ont des dépressions. Ils sont là. Ils se promènent. Ils sont là. Ils se plongent. Ils entendent des voix. Ils entendent des voix. Ils entendent des voix. Ca finit sur celui-ci. Ca fait rire avec celui-ci. Ca va sur l'autre. Ca ne sort pas de la famille. Il ne vient pas de la famille. Tu écris tout ça. Il y a des maladies héréditaires, les choses comme les hémorroïdes, c'était dans l'arrière grand-père, ça touche le grand-père, ça touche le père, c'est maintenant sur les fils. On a même entendu l'autre jour que même un bébé, on a dû l'opérer. Il y a des maladies héréditaires, des maladies héréditaires. Et la dernière fois, nous avons entendu qu'il y avait un bébé qui a dû opérer. Tu écris, tu écris. Tu les écrives. Le rejet, le mépris. Rejection, despise. Tu dis à Dieu, aucun de nous, partout où nous allons, on nous rejette, on nous méprise, on nous insulte. Among all of us, everywhere we go, people always reject us, insult us, despise us. Tu écris. Tu écris. Alléluia. Praise the Lord. Et tu commences la prière par l'identification à ta famille. You start prayer by identifying yourself to your family. Daniel dit qu'il a fait recours à la prière et aux jeunes en prenant le sac pour confesser le péché de sa famille, de sa race, de son peuple. Daniel dit qu'il a fait recours à la prière et aux jeunes en prenant le sac et il commence à parler de sa famille à Dieu. Il commence à parler de sa famille à Dieu. L'état de la ville. La désolation, la misère, la misère, la pauvreté. Après, il dit à Dieu, ce sont des choses que tu avais promis. Ce sont des choses que tu avais promis. Tu avais averti nos parents. Tu avais envoyé les prophètes, tes serviteurs, pour leur parler. Ils n'ont pas écouté. Tu dis, maintenant, toutes ces choses nous arrivent. Tu dis, maintenant, toutes ces choses nous arrivent. Il dit à Dieu, toi, tu es juste. Tu es juste. Nous méritons ce qui nous arrive. Il faut comprendre ça très bien. Dans le monde, les païens, les païens aiment accuser Dieu. Ils ne sont pas humbles dans leur manière de prier. Ils disent, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Ils disent, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? Oui. Mais Daniel dit, Tu nous a dit de ne pas faire. Tu nous dit, tu nous veux que nous ne le faire. Nous avons fait. Et nous l'aimant. Nous récoltons le salaire. Nous le méritons. Et nous l'aimant. Après avoir présenté les problèmes à Dieu, il commence à supplier, pardon, pardonne-nous, pardonne-nous. Après avoir présenté les problèmes à Dieu, il commence à pleader, Oh, Lord, forgive us. et pitié de nous. Have mercy on us. Il ne dit pas, et pitié de mes parents. Il ne dit pas, have mercy on my parents. Il fait comme si lui-même était un grand pécheur. Il fait comme si lui-même était un grand pécheur. Pourtant, Daniel fait partie des gens qui étaient intègres. Mais quand il prie, tu as l'impression que c'est lui-même qui dirigeait les équipes du péché. Mais quand il prie, tu as l'impression qu'il était le seul qui conduit le team de la mort. Et il dit, pendant qu'il était encore en train de parler, l'ange est venu. L'ange est venu. Il lui dit que je t'apporte la révélation. Et il lui dit, je t'apporte la révélation. Acclamation à Jésus-Christ. Dieu n'est pas insensible. Dieu n'est pas insensible. Quand tu t'humilies pour le salut de ton peuple, Dieu répond immédiatement. Dieu répond immédiatement. Comme cela est révélé dans ce passage, Daniel a énuméré les péchés de son peuple ainsi que les jugements de Dieu qui se sont abattus sur Israël. Il s'est identifié à sa famille, reconnaissant et confessant d'abord tous les péchés commis et a supplié que Dieu pardonne et délivre son peuple des conséquences des péchés de son peuple. Et Dieu n'est pas resté indifférent face à la démarche de Daniel et il lui a répondu. C'est en fait cette démarche qui fonde le ministère du renversement des principautés familiales. Et c'est ce travail que les saints de la CMCI sont en train de mener tout au long de ces 40 jours. Et comme le démontrent les témoignages, les fruits sont palpables. Les membres de famille et même les familles toutes entières sont gagnées à Christ. Les malédictions sont ôtées et les calamités qui les accompagnaient sont retirées d'où l'observation des grandes délivrances de la pauvreté, des guérisons, de maladies héréditaires, incurables et délivrances des infirmités familiales et des milliers de témoignages ont été déjà enregistrés en ce sens pour les 10 premiers jours de la croisade. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada